Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire donc ce sera une vidéo un petit peu particulière où j'ai pas mal parlé donc installez-vous et puis c'est parti, on y va ! Donc voilà, j'avais pas mal de choses à vous annoncer et du coup pour être sûre que vous puissiez bien toutes les repérer et ne pas vous perdre entre les stories sur Instagram, sur les posts qu'on ne voit pas toujours quand on les met sur Youtube ou autre je me suis dit qu'une petite vidéo qui vous parlerait d'un petit peu de tout pour tout vous remettre en info ce serait plus simple donc c'est parti, on se lance comme ça la première des choses c'est que vous êtes de plus en plus nombreux tout d'abord je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour soutenir cette chaîne, que ce soit regarder les vidéos, partager, commenter, liker ces vidéos mais aussi en m'achetant des choses, en m'achetant des livres de coloriage, des illustrations juste en m'envoyant un petit message, merci beaucoup à tout ce soutien et puis bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue aux nouveaux abonnés on a dépassé les 3000, là actuellement on est à plus de 3500 abonnés donc merci beaucoup à tous bienvenue du coup au nouveau et du coup on va parler en fin de vidéo d'un petit concours pour fêter les 3000 même si là on est déjà à 3500 mais je vais quand même faire un petit concours pour les 3000 mais on en parle à la fin de la vidéo et là du coup pour les nouveaux arrivants je vais me présenter un petit peu présenter ce que je fais, qui je suis et parler un petit peu de ce qu'on peut trouver sur cette chaîne moi je suis Mademoiselle Sou, donc c'est mon nom d'artiste, mon nom professionnel c'est Marine Le Père donc je suis illustratrice de métier et je suis principalement professeure et animatrice d'ateliers artistiques donc c'est à dire que toute la semaine je vais avoir des ateliers de dessin, de couture et aussi des ateliers artistiques un petit peu plus ponctuels que je vais faire dans des masses, dans des ESAT, dans des EHPAD dans des médiathèques, dans des centres publics, dans des centres privés, dans des entreprises, dans des associations voilà je vais vraiment faire un petit peu de tout ça et du coup ça charge déjà beaucoup mes semaines en plus de ça comme je vous disais au départ je suis illustratrice donc je fais beaucoup d'illustrations, que ce soit des commandes d'illustrations que ce soit également des illustrations pour moi-même et que du coup après je propose à la vente sous support de différents goodies donc des illustrations imprimées, des illustrations encadrées, des illustrations sur d'autres supports et plus ma boutique va se développer, plus de toute façon vous aurez de possibilités, de diversité de produits mais en plus de ça, comme nous sommes ici, je suis aussi youtubeuse où je vous propose des vidéos de vulgarisation de peinture où je vous fais des tutoriels plus ou moins simples en fonction des vidéos où je vais vous parler du dessin, de l'aquarelle, des feutres, du coloriage, des crèmes couleurs de la peinture et peut-être plus tard un peu plus d'artistique en matière plus de volume mais pour le moment on reste sur quelque chose de plutôt 2D je propose également sur cette chaîne beaucoup de revues de produits artistiques donc je vais tester vraiment toutes les gammes j'ai vraiment du bas au niveau de la gamme en partant de chez Action, AliExpress, Shein et aussi en allant après sur le haut de gamme, en allant sur des Faber-Castell, des Carandache, des Rembrandt, du Van Gogh pour la moyenne gamme, voilà, du Monali, enfin voilà, j'ai vraiment essayé d'aller sur tout le panel de gamme tester un petit peu tout, comme ça vous avez mon avis sur les différents produits, sur les différentes échelles et de temps en temps je fais aussi des vidéos favoris, des vidéos où je vais plutôt cumuler sur ce qu'il y a de pas très cher sur quelle structure, etc. et donc ça fait pas mal de revues pour justement vous aiguiller sur ce que vous avez envie ou pas d'acheter en fonction du résultat comme je vous le disais, je suis illustratrice et donc j'ai une boutique en ligne et ça y est, je peux enfin vous l'annoncer la boutique en ligne et le site internet sont ouverts Attention, cette boutique en ligne fut longue à mettre en place parce que du coup je la fais entièrement toute seule j'ai pas les moyens de payer un informaticien, bien malheureusement, donc je l'ai vraiment fait moi-même je suis partie de chez Wix, donc je ne suis plus chez Wix, donc je n'ai pas du tout une interface simple à manipuler donc c'est un petit peu plus délicat, il y a souvent des petits bugs à retoucher mais c'est aussi un coût beaucoup moindre et surtout avec beaucoup moins de... pas beaucoup moins mais disons que j'aurais moins de déconvenus comme il m'est arrivé l'été dernier où du coup la boutique en ligne a décidé de ne plus fonctionner parce que l'abonnement avait changé et que du coup il fallait que je paie plus cher mais ils ne m'ont pas prévenue et donc du coup ça a été très compliqué, ils ont tout augmenté sans me prévenir et genre j'ai payé un abonnement qui n'était plus le bon enfin des trucs comme ça qui a été assez galère donc j'ai décidé pour ne plus me faire avoir d'avoir plutôt ma boutique que j'ai fait entièrement de A à Z ce qui est un peu compliqué c'est que le début est très long à mettre en place quand on n'est pas informaticien donc je patauge mais ça y est, elle est faite, elle est disponible pour l'instant il n'y a pas encore grand chose parce que comme je vous l'ai dit j'ai pataugé un petit peu et il m'a fallu d'un pour le faire mais il y a le livre de coloriage, il y a le hardbook pour le moment il y a deux illustrations je crois mais je vais rajouter au fur et à mesure des goodies mais en tout cas déjà je sais que ce qui vous intéresse c'est surtout ces deux là et ils sont disponibles sur la boutique j'ai encore quelques petits soucis, il y a encore des petites choses à modifier il y a aussi le fait que vous ne pouvez pas créer de compte il y en a certains qui ont fait ça parce que je n'avais pas encore officialisé la boutique parce que je voulais déjà tester un petit peu en petit comité voir si elle marchait et j'ai eu un bug, alors je ne sais pas si c'est à cause du fait que je me suis fait hacker sur un de mes plugins ou si c'est à cause du plugin en lui-même mais en tout cas quand il y a des personnes qui créent un compte je ne peux plus accéder à mon site ce qui est très problématique donc j'ai enlevé pour l'instant le temps que je règle ce problème là la section création de compte par contre vous pouvez toujours commander sans création de compte et moi de toute façon j'ai toutes les infos donc pas de soucis là dessus ça veut aussi dire que pendant les prochains mois le temps que je tâtonne et que je finalise bien la boutique il risque d'avoir peut-être 2-3 petits bugs donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas si vous avez un problème, vous m'envoyez un message soit par Instagram sur mon compte Melsou soit sur mon mail mademoiselles-suffisancelle-gmail.com et dans ces cas là, moi je vous réponds, je vous rassure tout va bien, pas de soucis, il y a un petit soucis je vais réparer le truc, ne vous inquiétez pas et on règle ça il faut juste être un petit peu patient le temps que tout se goupille bien c'est le temps que tout s'emboîte bien ça prend du temps, mais ça se fait donc ça y est, je peux enfin vous l'annoncer donc je vous avoue que c'est une grosse épine du pied qui s'enlève là, parce que ça fait un an que je suis dessus et oui, un an déjà donc ça y est, enfin ce fut long mais voilà, c'est fait ça m'amène justement à vous expliquer un petit peu mon emploi du temps pour que vous puissiez comprendre pourquoi tout est un petit peu des fois un peu plus lent en fait, c'est parce que je joue sur plusieurs casquettes je suis illustratrice donc il faut déjà que je réalise des commandes qu'on me fait donc il faut que je prenne du temps pour les faire il faut pas que je fasse tout ce qui est administratif qui va avec il y a mes cours qui sont hebdomadaires donc ils sont là toutes les semaines que je ne peux pas fuir en fait ils sont là, il y a mes élèves qui m'attendent donc forcément, c'est du temps que je suis obligée de consacrer pour eux mais il y a du temps en plus, en dehors pour tout ce qui est administration les portes ouvertes, la publicité les affiches à faire mais aussi la préparation des ateliers des cours, des affiches enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire aussi en amont et il y a bien sûr tout ce qui est montage vidéo, tournage vidéo pour la chaîne YouTube ce qui me prend aussi énormément de temps ça remplit énormément mes semaines moi j'ai pas de vacances j'ai pas de week-end c'est très très court quand j'arrive à avoir des vacances mais bon c'est comme ça c'est moi qui fais le choix mais du coup, avec tout ça il a fallu que je manage pour réussir à trouver quelques petits moments pour réussir à construire la boutique en ligne c'est pour ça qu'elle a mis tant de temps à venir c'est que je pouvais pas juste prendre une heure pour faire un truc il fallait que je prenne au moins une matinée et voire même une après-midi ou une journée entière ce qui était très compliqué de mettre ça en place sachant qu'il y a eu toute la construction de ma partie administrative et tout ce qui est ma partie éducation prof atelier que j'ai dû déjà mettre en place puisqu'elle s'est beaucoup développée cette année d'ailleurs si vous me suivez depuis longtemps vous avez dû vous en rendre compte quand on était en septembre de septembre à décembre j'étais assez sous l'eau en fait parce que je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien donc merci d'ailleurs s'il y a des élèves qui passent là sur la chaîne merci beaucoup d'être là et d'apprécier mes cours parce que le but c'est quand même que vous les appréciez que ça vous apporte des choses mais du coup il y a eu plein de choses à mettre en place de documents administratifs à gérer des rythmes tout simplement à prendre en compte et du coup je me suis fait un petit peu dépasser par les événements donc ça y est j'ai enfin réussi à reprendre le pas sur tout ça j'ai réussi à tout recalibrer mais du coup ça a pris beaucoup de temps et puis en plus maintenant on est en période de voilà entre avril et juillet c'est la grosse période de tous les événements donc on a énormément de salons on a énormément de portes ouvertes d'ateliers, d'expositions voilà donc il y a énormément de choses donc comme il y a beaucoup de choses j'ai aussi encore moins de temps pour faire ce genre pour faire tout le reste de ce que j'ai à faire habituellement parce que je rajoute ces petits trucs là en plus parce qu'il faut aussi que je prépare tout le matériel tous les impressions tous les goodies pour les salons quand je vends des choses en plus de la boutique donc ça fait beaucoup de travail ça m'amène à une autre exception qui est les salons comme je vous le disais il y a quelque temps je ne sais plus trop si c'est sur Instagram ou même ici je ne sais plus si je vous l'ai dit mais je vais essayer de faire un petit peu plus de salons ces prochains temps ces prochaines années j'espère donc je vais essayer de venir un peu plus souvent en salon et je me suis dit que ce serait bien que je fasse une vidéo récapitulative donc celle-ci où j'allais vous dire tous les salons où je vais aller alors je me décale un petit peu et je vais vous mettre ici les salons et les dates parce que je ne les connais pas toutes par coeur je risque de dire des bêtises mais je vais vous les donner dans l'ordre tout d'abord je serai au Dormantastique à Dormant le deuxième week-end de juillet il me semble mais en tout cas voilà en juillet il y a Dormant le Dormantastique qui est donc un salon qui est au château de Dormant qui est animé par l'association la confrérie de la carotte c'est un événement que j'adore aller j'y vais tous les ans alors il y a eu une période où j'ai pu moins y aller en tant qu'exposante mais j'y suis toujours allée quand même c'est vraiment un salon que j'aime vraiment beaucoup ensuite il y aura Japan Expo qui là va être beaucoup plus long puisque c'est pas sur un week-end mais c'est sur 4 jours c'est du jeudi au dimanche au parc des expositions il y aura ensuite le Dormania qui est aussi à Dormant qui est donc la deuxième c'est donc la deuxième édition d'un salon médiéval fantastique majoritairement médiéval et du coup je me suis inscrite j'ai pas encore confirmation que je suis inscrite mais j'ai envoyé mon dossier donc on verra bien je vous tiendrai au courant mais déjà il y aurait ça aussi en plus en plus de ça je suis inscrite à Gaming's Reims alors j'ai pas encore reçu la validation du dossier mais ils m'ont confirmé qu'il y avait la place et que je pouvais m'inscrire donc normalement je serai présente à Gaming's Reims en novembre et je serai ensuite sur des marchés de Noël alors je serai au marché de Noël de Condé-en-Brie et au marché de Noël de Château-Thierry je ne sais pas quand est-ce que sera celui de Château-Thierry donc je ne sais pas s'il y a avant ou après ils nous ont pas encore donné les dates mais dans tous les cas s'il y en a un ouvert qui est le cas tous les ans je serai présente également là-bas et ensuite on passe à Yggdrasil car oui mon dossier a été accepté pour ceux qui se demandent Yggdrasil ça va être le seul salon qui n'est pas du tout dans ma zone à côté de chez moi moi là tous les salons que je vous ai donné c'est quand même quelque chose qui est dans le nord Île-de-France Yggdrasil c'est à Lyon donc pour les gens qui sont du sud pour les Lyonnais et bien vous pourrez me voir à Yggdrasil l'année prochaine au mois de février donc ça va me faire une petite aventure j'ai hâte d'y être parce que c'est un salon que j'ai jamais fait et que je rêve de faire depuis très très longtemps donc j'y serai et j'ai hâte d'y être pour les autres salons et bien je n'ai pas encore confirmation parce qu'ils sont en train de se faire au fur et à mesure donc j'ai commencé à demander à m'inscrire mais déjà c'est des salons qui ont beaucoup plus de limitations au niveau des places et donc c'est des places très cher payé donc c'est très dur de les avoir et puis c'est surtout qu'ils sont encore en train déjà de récupérer du salon précédent donc je ne sais pas pour les prochaines lettres mais au moins vous avez tous les salons que je vais faire jusqu'à février je sais que vous attendez le concours mais avant de parler du concours et bien je vais juste vous parler d'une petite modification sur l'emploi du temps des vidéos alors ne vous inquiétez pas il y aura bien toujours une vidéo par semaine le dimanche à midi mais je vais changer un petit peu pour me faire gagner un peu de temps parce que je vous avoue que là c'est déjà un petit peu chargé au niveau de mon emploi du temps et que comme je vais devoir me mettre à faire pas mal de goodies pas mal d'accessoires travailler un peu plus sur la boutique en ligne et que il y a toujours les cours qui vont continuer etc etc et que je vais essayer de faire un petit peu plus de cours je vais essayer de postuler pour avoir d'autres endroits où je peux faire des ateliers artistiques couture, dessin, peinture donc je vais avoir certainement moins de temps si ça fonctionne du coup là je ne pourrais absolument pas suivre le rythme là déjà je suis déjà vraiment ric-rac je travaille du lundi au dimanche et c'est très à fil tendu en fait j'essaie en général de prendre un peu d'avance et de faire 2-3 vidéos et de les monter pour essayer de faire un roulement et de gagner du temps mais c'est compliqué donc il y aurait toujours bien une vidéo par semaine mais je vais essayer de faire une vidéo classique donc entre 20 à 30-40 minutes ce qu'il y a à peu près déjà sur le format de la chaîne classique mais une semaine sur deux ce sera une vidéo un peu plus courte ce sera une vidéo qui pourra être par exemple sur un récapitulatif des produits de chez Action et mon avis ça pourra être une vidéo une technique en particulier comment faire un dégradé comment faire un liner que sais-je j'y ai pas encore réfléchi à 100% mais voilà ce serait des vidéos plus courtes qui duraient maximum 10 minutes ça me permettrait d'avoir des vidéos plus courtes à tourner plus courtes à monter et donc d'avoir de l'avance et de pouvoir surtout récupérer un petit peu de temps pour pouvoir travailler parce qu'il faut bien que je vous avoue que même si j'adore Youtube et que j'adore notre communauté ça ne me fait pas rapporter vraiment beaucoup d'argent c'est vrai que vous avez dû vous en rendre compte si vous n'avez pas de bloqueur de pub si vous êtes sur votre téléphone par exemple il y a des pubs les pubs me rapportent quelques centimes je vous dis bien c'est quelques centimes mais c'est toujours ça donc en fait l'argent que je gagne grâce à Youtube en fait je m'en sers pour acheter du matériel pour pouvoir le tester donc plus je gagne sur Youtube plus je peux tester plein de matériel du matériel haut de gamme ou plein de matériel moyen de gamme ou basse gamme donc voilà c'est à ça que me sert le financement de Youtube mais malgré tout je ne gagne pas vraiment ma vie avec ça et pour l'instant je ne gagne pas bien ma vie donc il va falloir à un moment il faut que ça soit concret à un moment ou à un autre il faut payer l'électricité et tout ça donc je vais devoir réduire un petit peu pour pouvoir gagner du temps et travailler à côté sur mes ateliers donc on va faire comme ça dans tous les cas vous aurez une vidéo par semaine il y en aura des plus courtes ne vous inquiétez pas c'est normal voilà c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour contenter tout le monde pour que ça vous ayez toujours une vidéo que vous soyez content que je vous apporte des choses mais que moi je puisse avoir un petit peu plus de temps pour faire d'autres choses en fait et donc maintenant on passe enfin au concours je sais que vous attendez que ça pour participer c'est simple c'est comme d'habitude donc je vous demande d'être abonné à la chaîne de liker cette vidéo et de commenter cette même vidéo en disant que vous participez à ce concours en mettant bien le mot concours ça va me permettre d'avoir un filtre pour pouvoir sélectionner que ceux qui veulent participer au concours donc vous rajoutez le mot concours dans votre commentaire n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire en même temps ce que vous avez envie de voir prochainement sur la chaîne que ce soit des produits des tutos n'hésitez pas à me dire comme ça ça me permet de savoir qui est qu'est-ce qui est le plus demandé pour pouvoir mettre ce qui est le plus demandé en avant et du coup le faire le plus vite possible pour le lot du concours je vous offre un artbook donc c'est-à-dire un recueil de mes illustrations donc il y a vraiment de tout il y a vraiment des illustrations en noir et blanc des illustrations en couleurs donc il y a vraiment pas mal de choses comme ça ça peut vous permettre de regarder mes illustrations d'en encadrer certaines si ça vous dit je vous mets également dedans deux marque-pages que j'ai réalisé et qui sont faits à la main avec mes illustrations ils sont d'ailleurs plastifiés donc il n'y aura pas de souci avec l'eau s'il y a un problème et je vous offre également un petit pins qui est un pins cercle chromatique qui fait que quand vous le tournez vous avez les couleurs analogues vous pouvez voir soit les couleurs secondaires soit les couleurs primaires et bien entendu leur complémentaire qui sera en face donc c'est un outil super pratique et c'est un petit pins qui a deux petits picots pour l'accrocher à l'arrière si vous vous demandez de quoi je parle par rapport au cercle chromatique par rapport aux couleurs analogues et tout ça vous n'avez qu'à aller voir ma vidéo sur la colorimétrie qui vous explique tout ça je vous mets un petit lien juste au-dessus donc n'hésitez pas à aller le checker et pour compléter le lot et bien je vous mettrai quelques feutres de chez Action en plus dans le paquet j'espère que tout ça aura pu vous aiguiller sur qui je suis sur comment va évoluer la chaîne sur vous répondre un petit peu à vos questions si vous voulez qu'on fasse une FAQ un peu plus tard n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je fasse une FAQ et dans ces cas là posez-moi vos questions en commentaire aussi comme ça je pourrai répondre à vos questions dans une prochaine vidéo ça fera une vidéo un petit peu chill n'hésitez pas à me dire ça en commentaire en tout cas cette vidéo est terminée j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous bye bye